Voilà, on va commencer la dernière partie Arnaud, on est déjà à la bourre, c'est normal, c'est notre première émission, il ne faut pas nous en vouloir trop, on débute là-dedans. Donc on termine avec le gros, Output Rave, effectivement, donc Rave, comme on vous a dit, c'est pas le rêve, dream, machin. C'est Reverse, donc c'est une banque de son orientée son à l'envers. Attention, jingle. Donc ça c'est fait pour le jingle, c'est très bien, je te félicite pour ton jingle. Et donc, on avait vu des réactions d'ailleurs d'AF1 suite à l'annonce de la news de cette banque de son, qui ont dit, d'ailleurs plutôt intelligemment, ils se posaient la question, mais pourquoi en fait une banque de son avec des sons à l'envers, on peut faire ça avec des plugins, ils ne voyaient pas trop l'intérêt en fait de la banque. Et bien justement, c'est ce qu'on va voir. Bon, j'en profite d'ailleurs, parce qu'il y a toujours un AF1 qui dit, non mais moi, oh là là, en plus, ça coûte ce prix-là, non mais moi je fais la même chose pour 10 fois moins. J'ai vu récemment un mec qui disait qu'il pouvait faire Machine Donative Instruments pour 50$ sur les forums. Je suis intéressé, si tu peux m'en faire une, Machine Studio. On t'en prend 5 palettes, il n'y a pas de soucis. Ah ouais, il n'y a pas de soucis, on te l'achète, c'est toujours très drôle de lire ça. Mais voilà, putain, je n'ose pas imaginer à 50$ Machine Studio, à quel prix il va payer les Chinois. Oh là là, alors là, il va inventer le sous-Chinois du Chinois quoi. Donc, tout ça pour dire que voilà, Rêve. Alors non, d'abord, on va commencer par quelques infos qui sont importantes. Donc, Rêve utilise Contact pour fonctionner, mais contrairement à Drum Drops, vous n'avez pas besoin de Contact. En fait, il peut être fourni avec une version de Contact qui s'appelle Contact Player. Voilà, donc c'est déjà une première chose importante à savoir, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir Contact avant de l'acheter en fait. Et on peut dire aussi une autre chose, c'est que ça se ressent un petit peu dans le prix. Voilà, ça se ressent un petit peu dans le prix. En fait, Native fonctionne avec ses idées sortières sur des systèmes de licences. Donc en fait, soit vous n'achetez pas la licence Native et vous pouvez faire comme Drum Drops, c'est-à-dire vendre le truc au prix le moins cher possible, 50$, mais du coup, vous vous retrouvez avec une banque qui ne peut être utilisée que par ceux qui possèdent déjà Contact. Soit vous avez la vraie licence Native et là, en fait, le produit sera compatible avec le Freeware Contact Player. Mais par contre, le prix de la licence se ressent sur le prix global. Et voilà, là on est sur une banque de 200$. 200$, mesdames et messieurs. Eh bien, moi, on va vous prouver que ce n'est pas si cher que ça, en tout cas. Parce qu'on se dit, 200$, mesdames et messieurs. 200$, mesdames et messieurs, effectivement, on se dit, oh dis donc, ils sont un petit peu... Eh bien, non. Pas forcément, effectivement. Nous, sincèrement, pour être sincère avec vous, au début, on était assez dubitatifs aussi. Quand on nous envoyait le mail pour nous prévenir de la sortie de la banque de sons, on se dit, ouais, ok, surtout qu'ils avaient un petit peu fait monter la sauce, genre, attention, ça va être une banque de sons, attention les gars, un truc qui n'a jamais été fait, personne n'avait pensé à faire ça. Et donc, c'est vrai qu'on a vu que c'était une banque de sons avec des sons à l'envers, on s'est dit, bon, excuse-moi, mais je crois que les Beatles, c'était juste ça déjà il y a 60 ans. Bon, bref. Habile transition, justement. Parce qu'on se dit, ah ouais, finalement, c'est pas très original pour un truc qui se veut révolutionnaire. Et effectivement, l'enregistrement à l'envers, enfin, la lecture d'un enregistrement à l'envers, ça date quasiment des débuts de l'enregistrement. Souvenez-vous, en 77, 1877, Edison invente le phonographe, même s'il y a eu des prémices de l'enregistrement audio avant, notamment en France. Et il note, dans ses carnets de notes, en 1878, déjà, il note, à propos d'un enregistrement qu'il a lu à l'envers, il note, la chanson demeure mélodieuse dans de nombreux cas, et il se produit des déformations qui sont à la fois douces et originales, tout en étant complètement différentes de ce qu'on entend lorsque la chanson est jouée dans le bon sens. Donc déjà, au 19e siècle, Edison nous dit, c'est intéressant. En 1913, Alistair Crowley, le gourou de Led Zeppelin, le grand maître de la magie noire, dit que pour mieux penser à l'envers, il recommande d'écouter justement des enregistrements à l'envers. Donc ça, c'est 1913. Et puis évidemment, dans les années 40-50, on a des gens comme Schaffer ou Pierre-Henri, qui, dans le cadre de la musique concrète et des débuts de la musique électronique, commencent à expérimenter plein de choses sur l'enregistrement et les lectures à l'envers. Pour arriver à l'épisode bien connu de Lennon et de la chanson Rain sur l'album Revolver, qui, en plus, c'est assez rigolo, qui est un peu le fruit du hasard, comme beaucoup de choses en audio. Oui, voilà. Comme la Tartatin aussi. Voilà, tout à fait. Donc, juste, en fait, John Hennon ne savait pas utiliser un magnétois à bandes et il a mis la bande à l'envers sans faire exprès. Et là, il s'est dit, waouh, truc de ouf. Alors, la petite histoire dit quand même, et je pense que ça a aidé à se dire, waouh, truc de ouf, c'est qu'il était complètement défoncé à la marijuana. Ça aide à mettre les bandes à l'envers, généralement. Voilà. Et donc, je pense qu'il n'a pas trop vu ce qu'il faisait. Et du coup, suite à l'expérience, à ce euro hasard avec la chanson Reign, ils l'ont utilisé sur Revolver, sur I'm Only Sleeping, sur Tomorrow Never Knows, puis plus tard sur Penny Lane, enfin, sur plein de choses. Une fois que tu as trouvé un truc comme ça, tu l'utilises tout le temps. Alors, on a plein d'exemples en musique, mais il y en a dans le cinéma aussi. Dans l'Exorcist, par exemple, dans, même récemment, le dernier film de Kubrick, Eyes Wide Shot, il y a des passages à l'envers. Et puis, il y a un exemple, moi, que j'aime bien, c'est Twin Peaks de David Lynch, parce qu'il s'est vraiment pris la tête, pour parler, en fait, dans la zone, la chambre rouge, qui symbolise un peu l'enfer dans la série et dans le film Twin Peaks. Il a demandé à ses acteurs de prononcer tous les phonèmes à l'envers pour après les repasser à l'envers et qu'ils parlent à l'endroit. Donc, il devait jouer toutes les scènes en inversant leurs gestes et en inversant les mots, les sons, pardon, pour qu'après soient remis à l'endroit. Et ça donne un effet très étrange. Il y a une super vidéo avec le nain de Twin Peaks sur YouTube qui vous explique, qui vous donne un cours pour parler à l'envers, comme dans la chambre rouge. Donc, voilà, ça, c'est Lynch. Et si on revient même sur le... Comment ? Sur le niveau musical. Voilà, on a eu beaucoup d'expériences sur les voix, avec des artistes comme Zappa, Tom Petty ou même Britney Spears qui s'en sont servis pour contourner la censure. Tom Petty, par exemple, dans une chanson, il veut parler d'un joint, de se rouler un joint. Et comme il ne veut pas qu'on lui dise « Ah, il fait l'apologie de la drogue et tout », il a juste mis le mot « joint » à l'envers. Et ça passe. Zappa, c'était un peu plus politisé. Et puis, on a aussi bien... Enfin, il y a des groupes qui s'en sont servis pour ça, mais il y a eu plein de groupes qui ont été accusés de promouvoir le satanisme. Sans doute dans le sillage de Crowley. Alors, on a dit à l'aide Zep que dans Starweight Even, on pouvait entendre « Here's my satan » ou un truc comme ça. ACDC, Queen, qui soi-disant invitait à fumer la marijuana. La plupart du temps, c'était des grosses conneries. Et c'est ce qu'on appelle... Enfin, c'est ce qu'on a appelé le « backmasking », c'est-à-dire le fait de cacher du sens dans des choses enregistrées à l'envers. Il y a « The Desprey Est » ici, c'est ça. Voilà, ça a donné lieu... C'est même allé jusqu'au procès, parce que des gens accusaient tel groupe ou tout ça d'avoir provoqué des meurtres ou des suicides par soi-disant conditionnement mental avec les mots enregistrés à l'envers. Et en Arkansas ou en Californie, on a même envisagé de mettre un sticker disant « Attention, il y a des paroles satanistes dites à l'envers dans ce disque ». Heureusement, ça a été abandonné. Voilà, donc ça, c'était surtout sur les voix et sur la musique. Bon, on pourra parler, évidemment, dans les années 90, on a la Reverse Cymbale qui est dans toute la musique électronique et qui continue encore. La Reverse Reverb, de manière plus générale, qui est super bien pour faire un effet d'intro et qui est toujours très utilisé. Et on s'en rend compte, je ne sais pas si vous entendez que ce soit dans l'habillage de chaîne, l'habillage de pub, les jingles, ou même dans les BO, je pense là au générique de la version américaine de la série The Killing, la BO de Prometheus, de Ridley Scott ou Inception, on a énormément de blockbusters ou de films qui utilisent des sons mis à l'envers pour donner cette étrangeté dont parlait Thomas Edison. Bref, tout ça pour en venir à Output Raves, juste pour vous dire que ça a toujours été très utilisé, ça l'est encore plus, j'ai l'impression que c'est très à la mode en ce moment parce que ça permet très vite de poser un climat et du coup, l'idée d'Output, elle n'est vraiment pas conne parce qu'effectivement... C'est dans l'air du temps. Voilà, c'est dans l'air du temps. Tout à fait. Et évidemment, c'est très facile dans tous nos séquenceurs, nos éditeurs audio, on dispose d'une fonction inversée l'audio, mais ça prend souvent des plombes et surtout, composer comme ça, c'est super compliqué parce que vous ne savez jamais exactement ce que ça va produire ou alors vous êtes... Là, c'est vrai, ce qui est très pratique en fait avec cette banque de son, c'est que vous appuyez sur une touche du clavier, vous avez directement le son. Et vous jouez directement à l'envers. Voilà. Donc, du coup, vous savez exactement ce que ça a donné. Voilà. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal quand on compose ou qu'on fait du son à l'image. Et voilà. Donc ça, c'est... Et aussi, il y a eu un gros boulot, vous allez le voir, au niveau des presets et du sound design. En fait, il y a énormément de presets avec cette banque de son et il y a eu beaucoup, beaucoup de travail au niveau du sound design. Et vous allez voir aussi que c'est très, très inspirant. quand on fait du son à l'image ou de la musique ou des sound directeurs et tout ça, c'est vrai qu'on joue quelques notes et tout de suite, on a des idées genre, ouais, tiens, j'utiliserais bien ça sur une intro de ma chanson ou j'utiliserais bien ça sur un refrain pour donner un petit côté bizarre et tout ça. Donc ça, c'est vraiment le côté cool. Donc, pour tout vous dire, ces quatre instruments, d'ailleurs, rêve, ces quatre instruments, un millier de presets, 15 gigas de samples et tout ça mis au service de quatre instruments. Le premier qui s'appelle Rave Instruments, le dixième qui s'appelle Time Instruments, le troisième qui s'appelle Loops et le troisième qui s'appelle Rises. On va donc justement les découvrir. On va la découvrir un petit peu. Donc le premier qui s'appelle Instruments tout simplement. Donc vous pouvez voir l'interface graphique de Rave qui est plutôt jolie. Ouais, ouais. C'est assez sympa. Donc là, on a une liste de presets qui est plutôt bien organisée aussi. par type en fait de son. Donc là, on a les pads simples ou les pads complexes, par exemple. Et dans chaque dossier, en fait, on a toute une liste de presets. Donc voilà, vous voyez, il y a, comme on vient de vous le dire, un millier de presets. Donc c'est juste énorme. C'est juste énorme. Tiens, Arnaud, je ne sais pas si tu peux... Bon, il fait y a parce que là, ouais. Ah, ouais. une putain d'ambiance quand même sur ce preset. Pas toujours dans les pads. On change un peu de style dans les pulses. Ça, pareil. Hop, on change. Voilà, là, on est vraiment sortis des pads classiques pour vraiment avoir des trucs plus rythmiques. Ah, les swells. C'est très sympa. Alors, il y a des sons de Melotron, moi, perso. Je vois moins l'intérêt. Alors, là, vous entendez un peu les sons. Alors, vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, en fait, il y a des sons, ils n'ont pas l'air si à l'envers que ça. C'est très particulier. C'est là où on travaille de sound design. C'est qu'ils ne sont pas contentés d'inverser les sons. Déjà, on peut... Souvent, déjà, voilà, il y a deux layers. Voilà, il y a deux layers. Le premier et le deuxième, ici. Voilà. Et c'est là où, effectivement, il y a eu pas mal de travail de sound design. Ce n'est pas juste des sons enregistrés mis à l'envers. Hop, hop, tiens. Allez, c'est 200 dollars. Merci, au revoir. Sinon, on n'aurait que des pads et ce serait... Ce serait pas très intéressant. Pardon. Le fait est que là, pour ajouter parfois des attaques, en fait, il y a certains patches où on a le son à l'envers sur un layer et on a le son à l'endroit sur le deuxième layer et la combinaison des deux est vraiment très intéressante. En fait, ce ne sont pas vraiment des sons bêtements à l'envers. D'ailleurs, je me suis amusé chez moi à faire une compo avec les sons à l'envers et puis après, à mettre tout à l'envers ma compo elle-même et je me suis rendu compte, effectivement, qu'il y avait des choses qui repassaient à l'endroit mais il y avait plein de choses qui étaient à l'envers du coup. Et ça permet par exemple d'avoir des patches de piano avec une vraie attaque mais le son à l'envers vient se mettre dans le... Il y a vraiment un vrai travail de sound design. Ce n'est pas juste tout simplement... Alors moi, c'est vrai qu'il y a quelques trucs, donc le Mélotron, comme je vous disais, où je trouve que c'est moins... Ouais, c'est vrai que sur les Mélotrons notamment, c'est des sons où il n'y a souvent pas une grosse, grosse attaque. Donc c'est un peu... Mais là, vous voyez, sur le Rhodes, en tout cas, en fait, j'ai bien une attaque, donc j'imagine que sur les Yorins, il y a un son avec une attaque. On sent un petit peu le... Par contre, on sent qu'il se passe quelque chose après de plus étrange. Mais oui, c'est vrai que sur le Mélotron... Sur l'orgue, par exemple, sur l'orgue, c'est moins flagrant. Bon, ça peut amener cette petite bizarrerie sur certains sons. où il y a un dossier sound design aussi avec des trucs assez travaillés. Voilà. En 2015. Là, il va contrôler toute la population. Voilà. Jordan ? C'est toi, Jordan ? Jordan, fais pas le con. agressif. Alors là, attention, attention les oreilles. C'est parti. C'est parti. C'est vrai que le caractère son à l'envers n'est pas toujours hyper évident. mais bon, quand même, on le ressent dans beaucoup, beaucoup de sons. Et puis, voilà, après, c'est une boîte à idées. Il faut le voir aussi comme ça. Et puis, oui, l'avantage, c'est comme vous voyez, il y a énormément de presets. Je vous rassure, je joue très, très mal du clavier. Oui, on n'est pas clavieriste non plus, on n'est pas amateur. Je joue ça avec un tout petit clavier comme ça. Donc, voilà. Je ne sais pas. Bon, bref. Mais on ne t'en veut pas. Ne t'inquiète pas. Non, mais effectivement, en tout cas, c'est très inspirant. Donc ça, c'est les instruments. Alors, on voit en fait qu'on a une section d'effet qui n'est pas mal faite du tout en bas. Avec un côté lo-fi d'ailleurs qu'on peut triguer parfois avec les touches du clavier. Voilà, ouais. Suivant les instruments, en fait, certaines touches peuvent être affectées à certains effets pour déclencher certains effets ou pas. Le filtre, le délai, la reverb, l'égaliseur. Donc à chaque fois, vous voyez, il y a les paramètres qui changent ici. et pour chaque layer, c'est pareil, on a aussi pas mal de... On a un stutter, donc ça, c'est pas mal. Tout à fait. On a aussi la section filtre, la section enveloppe. Donc on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. On peut aussi leur demander de commencer le sample plus ou moins tard. Voilà. Donc ça, c'est... On a ça pour... Il y a énormément de possibilités. En plus des presets, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de choses possibles. Et d'ailleurs, vous pouvez voir qu'on est par exemple sur une layer ici, on peut choisir la source. Parce que ça a été fait que avec des véritables instruments. Ouais. C'est un des trucs... Je crois pas qu'il y ait de synthèse, en fait. Non, enfin, il y a quelques synthés, peut-être. Si, il me semble. Tu vois, là, on voit Cine Web. Voilà. Mais c'est vrai que majoritairement, c'est quand même des vrais instruments qui ont été enregistrés en studio et tout ça. Donc bon, ils se sont quand même un peu pris la tête. C'est pas juste du... Ouais, puis c'est vrai que c'est très intéressant quand on a des sons avec une grosse attaque et avec des belles résonances comme un bol tibétain ou un glockenspiel et tout. Ça donne tout de suite des choses très intéressantes. Ou sur le piano et la guitare, ça marche super bien aussi. Donc, le seul regret que je pourrais avoir, et c'est le cas pour cet instrument, mais comme pour les trois autres qui sont dans la collection du pack, c'est qu'on n'a aucune voix. Alors, je ne sais pas... On s'est posé la question, d'ailleurs, pourquoi ? C'est vraiment curieux parce que les voix à l'envers, comme on l'a vu là dans le petit historique, c'est très intéressant. Et j'allais dire, rien que d'avoir des cœurs à l'envers avec des pas, des choses comme ça, enfin, des onomatopées avec des bonnes grosses transitoires et tout, qui sera très intéressantes en reverse. Je ne sais pas pourquoi ils les ont tamis. On ne se l'explique pas trop. C'est vraiment dommage. Alors, peut-être qu'il y aura un rêve 2, peut-être qu'il y a des mises à jour de prévues, j'en sais rien. Nous, c'est un peu le gros point faible en fait de la banque de son. Ouais. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas louer de choristes pour faire ça. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est très dommage. Donc, on va passer aux autres parties. Donc, il y a une partie, là, on a vu la partie instruments. Il y a une partie qui s'appelle Time Instruments qui, elle, diffère un petit peu. Alors, il faut savoir que ce n'est pas les mêmes sons, même si on a l'impression que c'est la même chose. Je crois qu'ils ont enregistré d'autres sons spécialement. Ça reprend la même logique, mais effectivement, en fait, là, le Time Instruments, il est pensé pour vraiment s'adapter à un tempo. D'ailleurs, on voit Woolnot, Hullnot, Halfnot, Quarternot. On peut la synchroniser à la croche, à la noire. Et ça va être idéal parce que les instruments à l'envers, vous pouvez commencer votre compo comme ça. Parfois, vous allez juste vouloir, par exemple, dans une compo existante, doubler une partie avec des instruments à l'envers. Et justement, le Time Instruments dans ce contexte-là va être très intéressant parce qu'il vous permet vraiment de mieux gérer quand l'attaque va tomber. C'est l'attaque qui est à l'envers, à la fin du son, quand elle va tomber pour s'adapter au tempo de votre projet. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Tu as pas fait nous écouter un petit peu, là, par exemple. Mets-moi un truc. Oui, t'es pas sur la bonne piste. Mets-moi... Vas-y, essaye ça. Voilà. En fait... Non, j'essaie d'autres trucs. Il faut que ça change. Donc là, si je change le tempo de ma chanson, vous voyez, ça suit le tempo. Bon, là, il se trouve que c'est juste un délai. C'est un peu tout con. Non, mais même, ça change, ça change, à mon avis, quand l'attaque tombe. Oui. pour tous ceux qui font de la musique avec un tempo donné et tout ça, ça peut être très, très pratique parce qu'on a des samples qui tombent vraiment bien tout de suite. On peut choisir si c'est à la noire, à la croche, à la blanche, tout ça. on contrôle vraiment pour le coup la durée du son et c'est vrai que c'est souvent le problème quand on fait des sons à l'envers soi-même, c'est qu'on passe toujours un peu de temps à les caler. ça prend énormément de temps et là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on joue tout de suite et on a rendu tout de suite, rapidement. On se rend aussi tout de suite compte avant de faire des multiples opérations d'inversion que si ça marche, si le son marche ou ne marche pas. Donc, c'est vraiment très pratique et j'en profite aussi pour dire que sur ce qui m'a semblé sur certains instruments, pas tous, mais on a quand même certains niveaux de vélocité gérés. C'est-à-dire que je crois que sur les... par exemple, j'ai vu ça sur les Rhodes, je crois qu'on doit avoir deux niveaux de vélocité, pas grand-chose. Ce qui n'est pas très gênant parce qu'on n'est pas là pour faire du vrai Rhodes. On est là pour avoir des sonorités inversées. Mais il y a quand même une gestion des vélocités. Donc ça, c'est cool. Et vous pouvez avoir justement du coup un Rhodes très très doux sur les vélocités basses ou le truc, le Rhodes un peu plus écrasé, un peu plus qu'on a sur les vélocités hautes. Donc, on est un petit peu à la barre. Donc, je te propose de continuer et surtout que les deux autres parties du plug sont vraiment super intéressantes. On va commencer avec les loops. Donc là, ça se joue un petit peu différemment. Donc, loops en anglais, ça veut dire boucle. Donc, c'est des sons qui sont bouclés. Donc là, on peut choisir effectivement l'instrument d'origine. on va essayer avec le piano, par exemple. Alors, je suis toujours en ancienne. Toujours la même erreur, évidemment. Voilà. je vais vous expliquer un petit peu justement ça. Ça, c'est intéressant. Attends, lâche le son. C'est intéressant, vous voyez, le clavier, il est coupé en deux. Et en fait, à droite, donc les notes bleues, vous avez différents types. En fait, c'est un peu une banque de son dans une banque de son. C'est-à-dire que là, on est dans un acoustic piano, mais en fait, il y a plein, plein de sons différents. et en général, il se superpose très bien. Voilà. On peut faire sa petite cuisine et tout ça, mais donc voilà, vous voyez, toutes les touches bleues, en fait, c'est vraiment des sons différents puisque c'est vrai qu'on ouvre cette liste-là, on se dit « Ah, tiens, il n'y a pas grand-chose. » En fait, il y avait beaucoup de choses. Et donc, la partie gauche, elle vous permet tout simplement de choisir la note de la boucle. Donc là, par exemple, on est en Do. Voilà. Et c'est ce qui va gérer la transposition. Là, je me mets en La. Donc là, c'est normal. Et regardez, je me mets en La. Voilà. Donc ça permet de s'adapter à votre morceau directement. Donc ça joue un petit peu différemment des deux autres banques, mais moi, je trouve ça assez pratique pour faire de la musique. Pour le coup, cette partie-là, quand on l'ouvre, on se dit « Ah, mince, il n'y a pas beaucoup de boucles et tout. » On comprend le système du clavier. Il y a déjà ce système-là et surtout, en plus, vous voyez dans la portion super hors droite, il y a FX Preset. Là, il y a une palanquée de Preset qui utilise la section d'effet interne du logiciel, donc stutter, délai, tout ça. Et il y a vraiment des milliers de combinaisons possibles et surtout, c'est une partie très très inspirante. c'est-à-dire qu'il y a tout de suite des boucles qui sont... Je ne sais pas, moi, je trouve ça très intéressant. Voilà. Et donc, on peut essayer peut-être différents effets pour voir... On peut voir... Alors... Voilà. Là, on est toujours sur la même note de la même boucle. Là, c'est un effet stutter. Glitch. Voilà, ça ajoute un petit glitch. Donc voilà, les possibilités sont quand même assez... En sachant qu'en plus, vous pouvez faire votre tambouille vous-même. C'est... Voilà, c'est très inspirant, c'est vraiment... C'est vraiment très bien foutu. On a envie de... Enfin, on a vraiment plein d'idées de compos. Avec cette limite, toutefois, que vous vous rendrez vite compte que l'enregistrement à l'envers, ça met une ambiance de ouf. Sauf que quand on en met trop, quand on superpose trop de choses à l'envers, au bout d'un moment, on ne s'y retrouve plus. C'est un peu bizarre. Donc ça a ses limites. Moi, je me suis rendu compte que sur un pad, sur des détails qui étaient éparpillés dans le champ stéréo, ça ajoutait beaucoup de choses intéressantes. Maintenant, je me suis rendu compte que sur ma batterie ou sur ma base, finalement, je mettais des éléments à l'endroit. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est la confrontation de l'envers avec l'envers. Faire du tout à l'envers, en général, vous verrez, c'est assez limite. Mais c'est comme le beurre de cacahuète. On ne peut pas en mettre partout. Une petite pointe comme ça, c'est bien. Voilà, en conclusion, on rêve, c'est comme le beurre de cacahuète. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Et la dernière chose, avant de vous quitter, c'est la partie Rises. Qu'est-ce que ça veut dire Rises en anglais ? Lève-toi, non ? Les trucs qui se lèvent. Voilà. Eve, lève-toi. En fait, c'est Eve, lève-toi. C'est exactement ça. Tu m'as dit sur Rises ? Ouais. Allez, je ne vais pas faire l'erreur d'oublier cette fois-ci. Voilà. Rises. Donc c'est... Voilà. Ça, typiquement, le truc dont on a besoin, on peut avoir besoin, surtout quand on fait du son à l'image, qu'on peut avoir besoin assez souvent. Donc la particularité de cette banque de son, c'est qu'elle fonctionne, vous voyez, en fait, là, c'est super bien foutu parce qu'on choisit en fait la longueur de votre son. Donc là, voilà, c'est pareil. Là, par exemple, on était à... C'est quoi, la double croche, c'est ça. Et par exemple, il y a des... Vas-y, essaye. Voilà. Donc là, plus stays, ça veut dire qu'en plus, après, il y a la reverb qui suit. Très sincèrement, je ne sais pas si... Attends. Je ne sais pas si vous avez vu les reportages qu'on a pu diffuser en partenariat avec Avid sur le son à l'image. C'est avec Dubois, je crois, et le film Taken. Mais quand on fait du son à l'image, c'est vraiment poil de cul et bon, en plus, les budgets sont énormes. Enfin, il y a un temps défini. Inutile de vous dire que les professionnels qui font du son à l'image, 200 dollars, c'est peanuts pour eux comme investissement pour le temps qu'un outil comme ça peut leur faire gagner. Parce que là, en fait, direct, on est rendu sur le... Enfin, ça aide vachement au calage et j'allais dire, on a déjà toute une banque d'effets qui est prête à l'emploi pour faire venir des explosions, des machins. Voilà, c'est très simple à utiliser. Ceux qui font toutes sortes de musiques d'illustration, que ce soit pour le film, les jingles, les habillages, télé, les choses comme ça, je pense qu'ils vont adorer et que ça leur fera gagner énormément de temps. Et c'est très bien enregistré. Puis on peut aussi utiliser des rises comme ça pour ces compos. Ah oui, voilà. C'est pareil. Ah bah la cymbale à verser dans le morceau, je kiffe la trance. Vous l'avez là. Pas de soucis. Donc ça, c'est assez. Puis le côté, effectivement, on peut choisir la longueur de la montée avec ou sans reverb à la fin. C'est super bien foutu. C'est vraiment très bien fait. C'est pas... Moi, c'est celui que j'ai utilisé le moins parce que c'est celui qui m'a semblé être vraiment le plus porté vers le son à l'image et j'en avais pas de l'utilité. Mais ça n'en est pas moins très très intéressant. C'est très bien foutu. Donc voilà. Donc on va faire un petit... On va terminer avec du coup un petit récap de rêve. Donc nous, ce qui nous a plu, c'est effectivement le nombre de presets. Je crois que c'est plus de 1000 presets. C'est un truc de fou. En fait, ça fait à peu près 12 gigas, c'est ça ? 12 gigas de son. 15 gigas, je crois. Enfin, ça dépend si vous prenez compressé, pas compressé. Voilà. Bref, il y a beaucoup de sons. Ils se sont pris la tête à enregistrer des vrais instruments. Ils se sont pris la tête à faire des vrais presets. C'est-à-dire qu'on sent les mecs qui ont fait du sound design qui n'ont pas juste balancé les sons comme ça. Du coup, c'est vrai que c'est assez inspirant quand on est son writer ou qu'on fait du son à l'image et tout ça. Ça donne des idées. Ça donne envie de faire de la musique tout simplement. Donc ça, c'est quand même un énorme plus. Quand on fait jujou avec, il y a un peu ce sentiment que vous avez quand vous posez les mains sur l'omnisphère de SpectraSonics. Voilà. C'est pareil. On sent qu'il y a eu du boulot derrière et... Du boulot de son designer qui sait faire son boulot. Donc c'est vrai qu'après, le fait que ça utilise Contact aussi, c'est les avantages et qu'il y a plein plein d'effets, de filtres. Il y a un stutter aussi qui est intégré. Tout est automatisable. Donc ça, pareil, ça décuple les possibilités. C'est assez énorme. On a aussi bien aimé le fait de pouvoir avoir des sons inversés mais calés sur le tempo de notre chanson ou d'avoir des raises des montées comme ça qu'allait aussi pouvoir choisir très rapidement la durée de la montée en quelques clics. Donc ça, c'est vrai qu'on gagne beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, le dernier point positif qu'on a trouvé, c'est que certes, la banque coûte 200 dollars mais il n'y a pas besoin d'avoir contact. Oui, voilà. Alors si vous avez déjà contact, oui, ça peut... Vous auriez aimé que ce soit un share, c'est clair. Celui qui n'a pas contact, il sera très content. Et franchement, 199 dollars, alors encore une fois, je suis sûr qu'il y aura 3 AF1 pour dire il n'y a pas de problème, je fais ça le dimanche en 2-2. You're welcome, mon ami. Mais voilà, il y a un vrai travail de fait. Ça donne envie en tout cas de suivre ce que va faire cet éditeur par la suite parce que pour le coup, ce n'est pas révolutionnaire mais c'est bien foutu et oui, ça amène quelque chose parce qu'on trouve dans des banques Sony Couture, tout ça, souvent il y a des banques inversées, enfin on en trouve de ci, de là, mais il n'y avait jamais une banque qui s'était consacrée à ça exclusivement et qui avait été pensée en termes de design et d'ergonomie. Là, notamment, tout ce qui est calable au tempo, ça fait une grosse différence. Donc, moi, je pense que ça a intéressé beaucoup de gens. en tout cas, nous, ça nous a intéressé et c'est vrai que le seul petit défaut qu'on a trouvé, c'est qu'effectivement, comme tu l'as soulevé tout à l'heure, il n'y a pas de voix. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, peut-être un update. C'est la fin de notre émission. On espère que vous avez apprécié ça. A priori, on reviendra régulièrement sur AudioFondZine avec une émission de ce type où on sera un peu en mode preview. C'est-à-dire, on vous montrera un petit peu, on fera un peu joujou avec quelques trucs qu'on a reçus pour vous faire découvrir des choses et puis, voilà, dans la bonne ambiance et la bonne humeur. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à poster vos commentaires sur... Que s'ils sont gentils, parce que les commentaires méchants... Non, mais vous pouvez dire si vous préférez faire les souhaits à capuche rouge ou des choses comme ça. Il n'y a pas de souci. On verra ce qu'on peut faire en termes de budget. Vos suggestions, vos remarques, voilà. Et puis, encore une bonne année à vous. Voilà, on espère que ça vous a plu et puis, écoutez, à très bientôt. Bye bye !